En route pour le mondial, c'est donc cette petite rubrique sportive qui nous permet de recevoir Sébastien Houillain qui est là donc du jeudi au samedi, au vendredi, sorry, pour nous motiver et puis ensuite parler de l'équipe nationale mais in fine parler de toutes les équipes africaines, enfin du mondial et aujourd'hui on se focalise sur la Côte d'Ivoire. Sébastien Houillain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien entendu, je suis bien. Alors, que se passe-t-il au niveau de nos pâches idéales, ma chérie ? Alors, tout se passe très bien. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, aux Africains, c'est de soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils n'ont pas été toujours, peut-être à la hauteur de cette mission, ramener une coupe en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est ce qui fait mal aux Ivoiriens, aux Africains. C'est vrai. Coupe du monde. Mais la vie continue. Coupe du monde ou Coupe d'Afrique ? Coupe d'Afrique, bien entendu. Et puis la Coupe du monde, elle est le plus long possible. Pourquoi pas en demi-finale ? Ça peut arriver. C'est le football. Donc, pour cette raison, beaucoup de personnes sont découragées. Mais ce n'est pas le moment. Je pense qu'il faut encourager cette équipe nationale. Ce n'est pas donné aussi à tout le monde de se qualifier trois fois consécutive à une Coupe du monde. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'ils ont leurs défauts. Le défaut, c'est qu'on n'arrive pas à rapporter deux coupes. Mais le côté qui est bon, c'est que pour la troisième fois, et depuis 2006, on n'a que du bonheur, beaucoup de bonheur, parce que nous participons aux compétitions internationales. Un peu partout, nous sommes présents. Et ça, ça fait la fierté aussi de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous demandons aux Africains, aux Ivoiriens en particulier, de soutenir ces éléphants. Parce que ce que vous demandez à Dieu, si vous ne demandez pas avec foi, si vous hésitez dans votre demande, ça veut dire que vous ne voulez vraiment pas. Alors, demandez avec beaucoup de force, de vigueur, de foi. Et puis, disons que cette année, il faut qu'on aille le plus long possible. Si tout converge vers le bon sens, alors nous irons vers ce sens. qui nous a amenés le 16 novembre à nous qualifier pour cette Coupe du Monde. C'était face au Sénégal et ça s'est joué au Maroc. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. D'abord avant, pendant et après le match, que vous n'avez pas vu, que je n'ai pas vu, mais moi j'ai vu. Seulement, je vous invite à suivre cet élément avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je crois que la Côte d'Ovoa va gagner 3 à 1 comme le match allé. 4 à 0, 4 à 0, 4 à 1, 4 à 1, 5 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 à 1. On connaît qu'à l'Union, on connaît tous les autres. Et Sénégal, Sénégal, c'est la Côte d'Ovoa qui gagne. Sénégal, c'est la Côte d'Ovoa qui gagne. Sénégal, c'est la Côte d'Ovoa. Sénégal, c'est la Côte d'Ovoa qui gagne. Sénégal, c'est la Côte d'Ovoa qui gagne. C'est la Côte d'Ovoa qui gagne. Les Ivoiriens, à un moment donné, se disaient qu'est-ce que cette équipe est en train de faire sur le terrain. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est la force de réaction de cette équipe nationale. Oui, ce jour-là. Parce que même Méné arrive toujours à avoir une force de réaction. Et c'est important, ce qui montre que nous sommes allés deux fois à la Coupe du Monde, nous avons joué plusieurs fois à la Coupe d'Afrique. Et donc, il y a une question d'expérience aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux uns et aux autres de soutenir, de soutenir, de soutenir, de soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça ira. On ne sait jamais. Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, il faut toujours continuer d'espérer, les encourager, dire que vous n'êtes pas mauvais, vous n'avez pas la chance. Mais la chance peut arriver tous les jours que Dieu fait. Et on ne sait jamais, je dis toujours, on ne sait jamais. Le foot, c'est une question de chance. C'est une question de chance. Le foot ? Il peut arriver d'un moment comme ça. Où il y a le but qui est là, un ballon qui se crème. Vous savez ce que l'Allemagne avait montré ? Personne ne savait qu'en 2010, l'Allemagne allait sortir de cette compétition. Mais l'Allemagne est sortie. Et c'est comme ça. C'est un scandale. C'est comme ça. Alors, Ricardo Zama était au Sénégal, était au Maroc, parce que l'Allemagne s'est joué au Maroc. Eh bien, il a fait un petit élément intitulé « Mission accomplie ». 93e minute, Yahya Touré porte l'offrande. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront au Brésil. La joie est à la fois contagieuse et chargée d'émotions dans le camp ivoirien. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Mais le plus dur est à venir et c'est maintenant qu'il faut y songer. Alors, Yahya Touré porte l'offrande au roi Salomon qui… J'ai oublié un peu les phrases de Ricardo, mais il a toujours le mot qui plaît, en fait. Vous savez que Ricardo Zama, Alain José est un peu spécial. Oui. Même pas un peu spécial. Et même spécial parce que quand vous êtes au stade devant un micro, il faut communier avec ce micro, surtout avec ton micro. Il faut avoir les mots justes. Et il a ça en lui. Vous savez, il y a des choses que Dieu donne qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas enlever. Et ça plaît, c'est important. Il y a ces personnes dans beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, nous avons Zama. Il faut prendre Zama. Alors, il y a un joueur. Alors, ce qu'on va faire, Sébastien, avec ta permission, on ira, on va à la pub. Et puis, je vais te dire, ta chemise est très belle. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants pour le prochain Élimoire. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants.